Élevage au vin ou caprin, la production des tomates, des aubergines, des pastèques et des poivrons, voilà entre autres champs d'action de la coopérative Agropal Congo que je nous emmène à découvrir dans ce reportage signé Comtatrice Dian et Relbi. Julien Mbemba est père de famille et passionné de l'agro-pastoral. QHC de formation, il a su mettre en place une coopérative pluridimensionnelle dénommée Agropal Congo. C'est depuis 2020. Pour moi, depuis que je suis enfant, l'agriculture, l'élevage, c'est une passion. Pendant que j'ai créé une association, le Air Panabek, c'est vrai que le Air Panabek est dans la santé et nous formons par les sociétés et les écoles concernant les maladies. Mais du Air Panabek, nous avons tiré une partie où nous avons créé une coopérative. La coopérative, c'est la coopérative agro-pastoral alimentaire du Congo, on signe Agropal Congo. S'acheter le mouton étant un véritable casse-tête dans les marchés de pointe noire, cette coopérative a choisi d'établir son champ entre autres sur l'élevage au vin ou caprin. Le projet, c'est qu'il faudra qu'il se multiplie et puis les vendre. Parce qu'on ne peut pas manger chaque fois ceci. En fait, nous sommes un peu dans la lutte contre la pauvreté. Espérons qu'on va baisser le prix lors de la mouton sur le marché. Déjà, le mouton, lorsqu'on se marie, moi je me rappelle, ma fille, lorsqu'elle s'est mariée, ça a coûté très cher. Du coup, d'abord, c'était difficile pour trouver le mouton. Ici à Pointe noire, on a contacté ceux qui en avaient, ils avaient refusé de vendre. Nous sommes allés jusqu'au village. Au village, on l'a trouvé à 70 000 francs. Du coup, c'était un peu les yeux de la tête. On s'est dit, mais comment au village, on pouvait trouver ça peut-être à 20 000 francs, 30 000 francs. Et c'était à 70 000 francs. Donc, du coup, ça m'a fait revolter un peu. J'ai pensé qu'on peut le faire. Ce n'est pas impossible. La preuve en est, le mal qui était là. Je l'ai vendu seulement à 40 000. Agropal Congo, c'est aussi l'agriculture, notamment la culture des aubergines, de la tomate, de la pastèque, des poivrons. La liste n'est pas exhaustive. La coopérative Agropal Congo, ici en Banda, nous avons 4 hectares. Sur les 4 hectares, nous avons la possibilité de planter, de faire même 3 spéculations, ou sinon que 5 spéculations. Cette dernière campagne, nous avons planté l'aubergine. L'échange cultural sert à quoi ? C'est pendant que, par exemple, là nous avons l'aubergine. Après l'aubergine, ici, la terre-là, je ne peux plus planter, refaire une autre campagne sur l'aubergine, ici même. Sur place, non. L'aubergine, non. La tomate, non. Je ne peux plus faire ici. Ou le poivron. Donc là, il faudra changer maintenant de culture. À ce moment-là, soit c'est la pastèque qui peut passer par ici, pour nettoyer ici, ou bien le concombre. Ou encore l'oseille. Ici, nous sommes à Tchikuku. Tchikuku, c'est le deuxième site de la coopérative Agropal Congo. Comme vous êtes en train de le constater, ici, nous avons la tomate. Nous avons la tomate. Nous avons 55 planches de tomate. Tomate cobra. F26. Donc, de l'autre côté, nous avons le poivron. Pour avoir Tibesti, tout comme de l'autre côté. Et ici, nous avons la pastèque. La pastèque kawalak, qu'on vient de planter la semaine passée. Donc, comme vous pouvez le remarquer, toute cette zone, jusqu'en haut là-bas, ça sera la pastèque. Pour irriguer leur plantation, Julien Mbemba et son équipe font recours à une motopompe. Au niveau de l'eau, on n'a pas trop de problèmes. On a de l'eau, mais sauf que, lorsque vous avez un problème avec le groupe, avec la motopompe, du coup, ça devient un handicap pour vous. Ça devient un handicap. Par exemple, vous vous remarquerez que le site est sec. En cas de toucher le sol, vous allez comprendre qu'il est sec parce qu'il n'y a pas eu d'irrigation. On a eu un problème avec la motopompe. La perspective de la Corpale Congo, c'est de, premièrement, s'acquérir des matériels adéquats qui nous permettent d'élargir notre champ. Déjà, au premier site, nous avons 4 hectares. Ici, nous avons 1,5 hectare. C'est petit. C'est vraiment petit. Dans la perspective, il faudra qu'on ait un peu plus que ça. C'est-à-dire que le premier site, ici, on peut avoir 10 hectares. Ici, on peut avoir même 20 hectares. Ça nous avance. Agropale Congo a été créé pour réduire la dépendance alimentaire du Congo vis-à-vis des pays étrangers et permettre aux jeunes de rompre avec l'oisiveté. Sous-titrage Société Radio 05 bat. transportière C'est parti.